On arrive à Saint-Bonnet-sur-Gironde, le long de l'estuaire. C'est très joli ici, c'est très vallonné. Il y a de la vigne là, ça commence. Beaucoup de vigne, ouais. On n'est pas loin de la Gironde. C'est ça. Oh dis donc Guillaume, regarde les biches. Oh, punaise, ouais. Tiens, mais tu veux pas te faire un coup de drôle là ? Si, 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 attends, attends, attends. C'est exceptionnel. Ouais, attends. Ah, ben voilà. On les a. Cheux petites biches. Alors là, aujourd'hui, c'est bien le programme. Petite odeur encore différente. Aujourd'hui, on va chez un inventeur fond. Monsieur Thomas. Il va révolutionner l'agriculture aussi, s'il continue dans son élan. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Ben attention, il y a des mythes pour lui. C'est des petites routes ici. En chartes maritimes, il y en a beaucoup, je sais pas si ça a remarqué. C'est clair qu'il n'a pas inventé la route qu'il mène chez lui, Thomas. Non, c'est pas lui qui la gère, ouais. Voilà, on arrive au royaume des arbres. Ici, on a Hab. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la femme de Thomas Bugnon. C'est ça, c'est ça. Il paraît qu'il y a un inventeur exceptionnel ici. C'est votre mari, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous faites beaucoup d'arbres. Il y a du pain parasol, on dirait. Du pain parasol, oui. Des arbustes d'ornements et du sapin de Noël. Ça a du succès ? Oui. Il est où le... Il est là-bas, dans le royaume. Un inventeur fou là-bas ? C'est ça. Vous ne sentez rien là ? Ça sent l'inventeur. Regardez, c'est contre-vissé. Il ne parle pas encore. C'est intelligent. C'est ici la maison du sapin ? Bonjour. Bonjour. Géo trouve tout, c'est lui ? Je ne sais pas. On se demande toujours le visage des inventeurs. C'est vrai. Vous êtes de belles factures, je trouve. Je ne suis pas le mieux placé pour juger. Et là, justement, on invente quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? On met au point un banc de coupe automatique pour faire les pieds de sapin. On avait déjà une première version, mais qu'on ne trouvait pas assez rapide, pas assez sophistiquée. Donc, on l'améliore. Et la machine va automatiquement nous les couper en bout de 8 cm d'épée et faire un trou au milieu. Et ça nous permet de faire le socle du sapin une fois le... Pour que le sapin tienne droit. Pour que le sapin soit droit. Parce qu'on ne s'attend pas du tout à trouver du sapin dans le coin. C'est pas courant, mais bon, on a une exploitation qui est là depuis quand même une petite quarantaine d'années, maintenant. Et en parlant du papa, lui aussi, c'était un peu un géotrouve-tout, les gens. C'est une passion. C'est une passion qu'on a dans la famille et que mon grand-père faisait déjà ça, mon père fait ça, moi, je continue et on aime ça. Et quand on a besoin de quelque chose, on le fabrique. On peut aller voir la suite des inventions ? On peut aller voir. Parce que là, ça dépasse tout ce qu'on imagine. Il y en a partout, hein, des machines. Ah, bah, oui. Parce que tu récupères en général les gars qui bricolent comme ça. Il y a du beans, hein. Bon, forcément. Il y en a partout. Mais on a beaucoup de vues matériels. Oui, c'est... Bon, on a plus de matériel qu'on en aurait besoin dans certains cas. Et ça, c'est très récent, on dirait. C'est 40, 50 ans. Mais ça travaille encore tous les hivers. C'est mon père qui avait trouvé ça et qui avait monté son arracheuse dessus. Tu l'as modifié un petit peu ? Ah, par rapport à sa version d'origine, oui. On a rajouté d'entraînement hydraulique. Direction... Direction insistée. Nitre électrique. Direction... On pilote toute la machine depuis l'arrière du tracteur. Ah oui, on se met pas sur le vieux siège, en haut. Donc, on n'est pas sur le vieux siège. Le vieux siège, typiquement des faucheuses, ne sert que très, très rarement. Hop ! Sacrée machine, hein ! C'est ton chien ? Oui, celui de mon père, oui. Et bien, il est magnifique. Il aime bien les robots aussi, alors ? Oui, il aime bien. Il court autour. Ah ben, il va pas être déçu avec ce qu'on va voir, alors. Parce que ça, ce sont tes inventions. Toutes modernes. Oui, oui, oui. Donc là, on voit même les différentes évolutions. Donc, on part de celles qui ont été construites il y a maintenant 3-4 ans, qu'on a assemblées avec Agrine Culture. Alors justement, tu parles d'Agrine Culture. C'est avec eux que tout a commencé. C'est avec eux. C'est une start-up toulousaine. Alors, comment ils sont tombés sur Géo Trouve-Tout ? J'ai eu l'occasion de voir une annonce où le gérant d'Agrine Culture cherchait une entreprise pour pouvoir essayer des robots et qui avait utilisé même le terme de Géo Trouve-Tout. Ah ben, comme quoi ? Mais ils cherchaient plutôt dans la grande culture. J'avais eu... Bon, Pagaille, assis. C'est Pagaille ? Oui, c'est Pagaille. Chut ! Il ne faut pas manger à la caméra. Il veut manger Guillaume. Il y a longtemps qu'il est là. Tu l'as vu ? Il est gentil, Guillaume. Il ne faut pas manger, Guillaume. Il ne faut pas manger, non ? Non, arrête de manger, Guillaume. Surtout que là, il ne peut pas se défendre. On en était à... Christophe, oui, voilà. Chercher un Géo Trouve-Tout, plutôt dans la grande culture. Et donc, tu as mis au point d'abord ce prototype, puis après ça a évolué. Tu peux nous en démarrer une pour voir ? On a la radiocommande pour la partie manuelle de la machine. Ouais. Et après, il suffit de son téléphone avec une application toute simple qui nous permet de communiquer avec le robot pour lui dire tout simplement ce qu'il a à faire. C'est bien ! Là, il est en vitesse rapide ? Là, il est en vitesse non. Naturellement, il est en vitesse non. Ah oui, j'allais dire. Pour changer de vitesse, on lâche tout. On la met un petit tour en lièvre. Et on est reparti. Ah oui, c'est mieux ! Et là, on n'a plus besoin de la télécommande. Il est parti tout seul. Ouais, il est parti. En mode automatique. Donc, il fait son travail. Donc, pas besoin d'être là. On ne surveille pas. A la rigueur, on peut jeter un coup d'œil de temps en temps si on veut se rassurer. Mais c'est plus pour se rassurer que pour vraiment surveiller la machine, puisqu'elle connaît son parcours. On a le temps, quoi. On peut aller décorer le sapin, quoi. Soit on fait ça, soit on va faire autre chose. Mais on peut travailler, continuer justement à travailler sa culture. Avoir un sapin plus joli. Donc, c'est consacré du temps à la taille. Et ça a changé la vie d'une exploitation comme la tienne ? Un engin pareil ? Bah, ça a déplacé, ça a supprimé une partie du travail qui était désagréable à faire. Ah oui, parce que désherber, c'est chiant. C'est chiant. Et surtout, si on veut le faire à la main, la binette, c'est long, c'est pénible. Il fait chaud à ce moment-là. Et puis, on a passé l'âge de jouer à la binette. Et du coup, on consacre plus de temps vraiment à travailler l'arbre. Oui, c'est ça. Pour lui donner une jolie forme, pour le tailler. Et puis, il passe plus souvent que toi auparavant avec un engin mécanique. Il passe plus souvent. Donc du coup, même s'il est un petit peu moins agressif que nous, on aurait pu essayer de l'être en tracteur. Au contraire, justement, c'est mieux. Il est moins agressif, mais il a un travail qui est bien meilleur parce qu'il passe toujours au meilleur stade. Il passe plus souvent. Il passe là où l'herbe est la plus fragile. Là, il suffit juste de la renverser pour la détruire. Et tes employés, autrefois, qui étaient donc destinés à faire cette binette, ils n'ont pas fait la gueule quand ils ont vu le robot ? Ils se sont dit quoi ? Oh non, si vous savez ce que c'est pénible de faire de la binette, ils sont bien ravis de la ranger, de la laisser là où elle est. Et puis, plutôt de consacrer un petit peu de temps à la taille, ils ne veulent pas reprendre la binette. D'accord. Pour eux, c'est quelque chose d'autrefois et elle est très bien là où elle est. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? C'est le camion ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de charger ? Justement, c'est l'équipe d'Agrine Culture qui sont là pour faire des essais. Ils sont en train de charger un robot en voie large qui va faire des essais dans la ville en ce moment. Ah bon ? Une des dernières créations ? C'est la même génération que les robots qu'on a pu voir tout à l'heure, mais qui sont destinés à travailler soit en voie étroite, comme le mien, soit en voie large. Et donc là, justement, il est parti pour travailler. C'est une première ? C'est juste avant les premières livraisons. Ah oui, donc c'est… Les derniers essais de mise au point. Tu stresses un peu là ? On est assez confiants sur notre machine, donc… Oui, il est doué. Donc voilà, on peut aller voir quand même, vérifier. Pas que je doute de toi, mais… On va aller voir. Allez ! Monsieur a inventé encore un truc. Quelle est la surprise ? Alors là ? La surprise. C'est ça, c'est une surprise pour tout. T'as vu Jérôme à gauche ? Ils sont en train de déchaumé avec un Horsch Terrano et un Clas 960 TT devant. En fait, il s'agit d'un travail superficiel du sol, destiné à décomposer les résidus de récolte. Et puis ça permet de lutter contre les limaces et les adventices et de faciliter le semi des cultures suivantes. Franchement, encore un superbe ensemble. Voilà. Tiens, regarde Jérôme, je crois bien que c'est Anthony, le propriétaire de la parcelle. Il est en train de faire la course avec le robot. Ça, c'est original. Oui, il le teste. Comme quoi, c'est important. Là, ils sont en train de voir lequel va le plus droit, on dirait. La précision. Tout est là. Un centimètre. Bon, on va aller les voir. On va voir les résultats du test. Anthony, ça va bien ? Très bien. Vous êtes propriétaire de la parcelle. Oui. Et accessoirement, vous êtes président aussi. Je suis président du syndicat des producteurs de cognac, donc l'UGVC, l'Union Générale des Viticulteurs de Cognac. Et puis tout le monde le sait, le cognac, c'est très bon. C'est très bon. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous connaissiez le Géotrouve-tout ? Oui, c'est un de mes voisins. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il est en train de tester la machine. Alors, pour vous, ça change quoi une machine comme ça ? J'ai vu que vous étiez à bord d'un engin conventionnel. C'est l'avenir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on fait mon métier, on va beaucoup en réunion. Donc, ça nécessite beaucoup de choses. Non, mais par contre, ça nécessite… Ils adorent les vignerons, les réunions. Oui. Parce que ça… Ça occupe. Non, non, non. C'est surtout pour essayer de défendre notre beau produit. Ah. Et après, ça permet malgré tout… De boire un coup quand même. De boire un petit coup quand même de temps en temps. Et en tout cas, ça permet de pouvoir faire d'autres missions que le robot n'est pas encore capable de faire aujourd'hui. Et quand on voit les contraintes météo parfois qu'on ne peut pas tout faire avec les bons créneaux, ça permettra de travailler de deux côtés en même temps. Alors là, on voit l'outil tourner, mais il n'est pas opérationnel. Là, l'objectif de cette expérimentation, c'est justement de voir si le robot s'oriente bien. C'est l'avantage du robot. C'est qu'à partir du moment où il a un guidage, je crois, Thomas, au centimètre ou presque. Au centimètre, oui. Il est plus précis qu'un humain. D'une certaine manière, le chauffeur, même exceptionnel sur un tracteur, il n'est jamais centré au centimètre près dans le rang. On voit surtout les rentrées de rang dans la parcelle avec l'outil qui est un outil traîné, presque à la largeur du rang. Il faut que ce soit vraiment aligné dès le début. Et c'est justement tous les tests qu'ils sont en train d'effectuer. Et là, c'est bon le test ? Thomas, ça… Pour l'instant, c'est en très bonne voie. Donc, on peut le voir, le robot, là, circule. On rentre même dans des angles relativement difficiles à aborder. Il rentre en ligne. Un humain n'est pas capable d'être aussi précis ? Alors, c'est très difficile d'être aussi précis, voire quasiment impossible, dans le rang. Et même là, quand on le voit travailler, moi, personnellement, j'ai énormément de mal à faire la manœuvre sans faire de marche arrière sur un type de titre sur cette largeur-là. Alors que là… Alors que là… Direct. Il le fait tout seul. Et du coup, ça lui évite la marche arrière qui est toujours un peu plus compliquée. Et forcément, c'est une des premières étapes pour rentrer dans le désherbage mécanique et sortir du désherbage chimique. Ou en tout cas, d'en limiter au maximum les usages. Ça fait partie des engagements qui ont été pris par la filière. Et voilà, on sait que le glyphosate, notamment, risque d'être supprimé à terme. Donc, ça fait partie des alternatives à travailler dès aujourd'hui pour pouvoir demain se passer de ce genre de produit. C'est quelque chose qui va être l'avenir de l'agriculture, je pense. Et la vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada